Alors dans les vidéos précédentes, on a appris à tracer l'image d'un objet par une lentille convergente pour différentes positions de cet objet. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer d'établir la relation entre la distance entre l'objet que j'ai représenté en jaune ici et le centre de la lentille. J'appelle cette distance D-O. Ensuite, on va relier cette distance à la distance D-I. Donc D-I, c'est la distance entre le centre de la lentille et l'image que j'ai dessinée ici. Et enfin, on va relier ces deux distances D-O et D-I à la distance focale qu'on va noter petit f. Donc le schéma ici est le schéma classique pour une lentille convergente. J'ai dessiné la lentille, représenté la lentille convergente par une double flèche comme ceci. L'axe optique est ici en bleu. On a le point focal objet à gauche et le point focal image à droite. Un objet ici que j'ai représenté par une flèche en jaune. Et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, pour tracer son image, on trace deux rayons particuliers. Le rayon parallèle à l'axe optique qui émerge en passant par le foyer image. Et le rayon qui passe par le foyer objet qui émerge parallèle à l'axe optique. Ces deux rayons sont séquents ici. Donc on a une image qui est réelle, inversée et agrandie. Donc si je marque petit f sur le schéma, petit f c'est cette distance qui est également égale à cette distance. Donc on va essayer de trouver des triangles semblables. Dans ce schéma on va faire un petit peu de géométrie pour pouvoir faire sortir une relation qui nous relie cette distance des zéros, cette distance et cette distance des i. Alors ensuite j'ai rajouté ce triangle puisque ce qu'on va faire c'est faire le symétrique de ce triangle qui relie le sommet de l'objet et les deux points d'intersection sur la lentille des deux rayons. On va faire le symétrique de ce triangle par rapport à la lentille. Donc c'est celui que j'ai dessiné ici. Voilà, si je le reporte sur le schéma, voilà ce que ça nous donne. Donc je précise bien, ces deux triangles sont superposables. Donc ici, par construction, ils sont superposables. Ici on retrouve des zéros. On a un angle droit ici. Et on a bien un angle droit ici. Alors, premier point intéressant qu'on peut remarquer dans ces triangles qu'on vient de faire apparaître, c'est qu'ici on a une intersection entre deux droites. Et donc ces deux angles que je suis en train de marquer en violet sont égaux puisque c'est des angles opposés par le sommet. Autre point intéressant à remarquer, c'est qu'on a ici une droite parallèle en rouge et en bas une droite parallèle en orange. Ensuite, ces deux droites parallèles sont séquentes avec une même droite. C'est ce côté en rouge que je représente ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, si je regarde cet angle que je marque d'une double barre en violet, et bien il est alterne interne avec cet angle que je marque d'une double barre ici en bas. Donc, ces deux angles sont égaux. De la même façon, on a toujours les deux parallèles ici et une séquente qui les coupe en orange ici. C'est le deuxième rayon émergent. Donc, je vais marquer de trois barres cette fois cet angle ici. Donc, cet angle est aussi alterne interne avec celui-ci que je marque également de trois barres. Donc, si on regarde bien, on a deux triangles ici qui ont les angles égaux deux à deux. Ces deux triangles sont donc semblables. Donc, simplement avec des arguments de géométrie classique, deux droites parallèles coupées par une séquente et des angles opposés par le sommet, donc angle alterne interne et angle opposé par le sommet, et bien on a prouvé que ces deux triangles ici sont semblables. Donc, puisqu'on a trouvé deux triangles semblables, on va utiliser la relation qui nous dit que les triangles semblables ont des côtés proportionnels. Donc, par exemple, si je regarde ici D0, D0 c'est le côté qui est opposé à cet angle ici, et dans le triangle correspondant, dans l'autre triangle semblable, et bien le côté opposé c'est DI. Donc, on sait que D0 sur DI, ce rapport est le même pour chaque côté correspondant des deux triangles. Donc, si je regarde ici, je vais noter A, ce côté. Donc, c'est le côté qui est opposé à l'angle marqué de deux barres violettes. Dans ce triangle, le côté opposé à l'angle avec deux barres violettes, c'est le côté ici que je vais appeler B. A, c'est la longueur de ce côté du petit triangle. B, c'est la longueur de ce côté du grand triangle. Donc, D0 sur DI, c'est également égal à A sur B, au rapport des deux longueurs A sur B. Donc, j'ai maintenant surligné deux autres triangles en vert ici. Voilà les deux triangles auxquels on va s'intéresser maintenant pour établir les relations entre A, B et F, puisque pour l'instant, on n'a pas de relation qui relie D0, DI et F. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux triangles ? Et bien, on regarde, on remarque aussi qu'ils sont opposés par le sommet. Donc, ces deux angles que je marque d'un trait bleu ici sont égaux. Ici, on a un angle droit. Ici, on a un angle droit. Et enfin, ce côté du triangle ici est parallèle à ce côté qui est sur la lentille. Donc, on a deux droites parallèles et une séquente ici. Donc, on a ce qu'on appelle des angles alternes internes, une fois de plus. Donc, je vais marquer de deux traits bleus, voilà, cet angle. Deux traits bleus, cet angle. Donc, ils sont tous les deux égaux. On se retrouve avec deux triangles qui ont les trois angles égaux 2 à 2. Donc, on a encore deux triangles semblables. Ici, c'est les deux triangles verts. Puisqu'on a trouvé, identifié ces deux triangles semblables, et bien, on va utiliser encore une fois la relation de proportionnalité entre les côtés. Donc, on a le côté A qui est opposé à l'angle droit, le côté B qui est opposé à l'angle droit. Donc, le rapport A sur B, c'est également égal au rapport entre, par exemple, le côté opposé à l'angle que j'ai marqué d'une double barre bleue, c'est petit f. C'est égal au rapport de petit f divisé par le côté opposé à l'angle avec la double barre bleue dans le second triangle, c'est-à-dire ce côté ici. Donc, que vaut ce côté ? On voit que la distance depuis la lentille, c'est DI. Donc, ce côté, il va simplement valoir DI moins la distance focale, petit f, puisque petit f, c'est cette distance ici. Donc, D0 sur DI, c'est égal à A sur B, mais c'est également égal à F divisé par DI moins F. Donc, maintenant qu'avec des arguments géométriques, on a déduit ces relations entre les trois grandeurs, D0, DI et F, eh bien, il ne nous reste plus qu'à réarranger un petit peu cette équation. Puisque D0 sur DI est égal à A sur B, et F sur DI moins F est égal à A sur B, alors, on peut directement écrire que D0 sur DI, c'est égal directement à petit f sur DI moins petit f. Donc, pour enlever le dénominateur, je vais multiplier par DI moins DF et par DI, chaque côté. Donc, ça nous donne D0 fois DI moins DF, moins F, pardon. Puisque j'ai multiplié par DI, je simplifie par DI, le dénominateur disparaît. Et du côté droit, je vais multiplier par DI fois DI moins F, ça nous donne F fois DI, puisque le dénominateur se simplifie. Donc, si je distribue, ça nous donne D0, DI moins DF qui est égal à F fois DI. Donc, ensuite, je vais ajouter D0F de chaque côté de l'équation. Donc, on obtient D0DI qui est égal à D0F plus F fois DI. Donc, je vais continuer ici. Si je factorise F dans le membre de droite, ça nous donne D0DI qui est égal à F multiplié par, entre parenthèses, D0 plus DI. Ensuite, je divise par la distance focale de chaque côté. Donc, on va diviser par F ici. Je divise par F ici. On peut directement simplifier par la distance focale. Et ligne suivante, je vais diviser par D0DI. Donc, j'obtiens 1 sur F qui est égal à D0 plus DI sur D0DI. Je vais prendre une autre couleur, puisqu'on s'approche du résultat. Donc, ici, j'ai une somme au numérateur avec le même dénominateur. Donc, je vais séparer ça en deux membres pour que ce soit un peu plus clair. On obtient donc 1 sur F toujours du côté gauche qui est égal à D0 sur D0DI plus DI sur D0DI. Je vais entourer cette formule. Donc, bien sûr, ça se simplifie. Ici, le D0 se simplifie et ici, le DI se simplifie. Donc, je le réécris une fois de plus. 1 sur F, c'est égal à 1 sur D0 plus 1 sur DI. Donc, voilà la formule propre et important à retenir pour les lentilles convergentes qui relient la distance focale petit f, la distance entre l'objet et la lentille D0 et la distance entre la lentille et l'image. 1 sur F est égal à 1 sur D0 plus 1 sur DI. Et donc, c'est une relation qui est valable lorsqu'on a un objet réel et une image réelle. 1 sur F, c'est égal à 1 sur F, c'est égal à 1 sur D0.